La réciprocité, voilà ce que réclame l'eurodéputé Manu Pineda. L'élu de la gauche radicale s'est vu interdire d'entrer sur le territoire israélien. Il veut donc des mesures similaires de la part de l'Union Européenne. Le parlementaire espagnol devait se rendre cette semaine en Cisjordanie en tant que président de la délégation du Parlement pour les relations avec la Palestine. Manu Pineda a finalement annulé son déplacement. L'eurodéputé évoque une mesure de représailles d'Israël car il souhaitait organiser un débat dans l'hémicycle concernant le meurtre lors d'un raid de l'armée israélienne de la journaliste Shirin Abou Akle. Je l'interprète comme une sanction tacite, non pas contre moi, mais contre le Parlement pour avoir pris position contre le meurtre de cette journaliste. C'est mon interprétation. Ce Parlement n'a pas été respecté. C'est un scandale contre ce Parlement. Je n'y allais pas en tant que Manu Pineda. Je n'y allais pas en tant que député européen de la gauche radicale. Je devais y aller en tant que président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec la Palestine. La présidente du Parlement européen, actuellement en Israël, a évoqué le sujet avec le ministre israélien des Affaires étrangères. Roberta Metzola s'est aussi rendue à la Knesset, le Parlement israélien, où elle a défendu le principe d'une solution à deux États, mais ses propos n'ont pas été appréciés par l'ensemble de l'Assemblée. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Je sais qu'il y a eu de nombreux faux départs pour ce processus. Je sais que tout le monde ne voit pas la paix comme un objectif. Et je sais combien il est difficile de dire à une mère dont l'enfant a été tué que la paix est la solution. Mais ses mères sont trop nombreuses, beaucoup trop nombreuses. L'Union européenne soutient une solution à deux États qu'elle présente comme le seul moyen d'apporter la paix au Moyen-Orient en respectant les frontières de 1967 et avec Jérusalem comme capitale des deux pays.